On a de la chatte, j'ai que ça à dire, on a de la chatte. On tombe dans un groupe incroyable et on va y revenir, je vais revenir un petit peu sur la soirée qu'on a vécue. Alors, prestation incroyable de Vladimir Poutine, vraiment pleine de sincérité, quand il a parlé de, je sais pas quoi, j'écoutais pas du tout, mais on sentait la joie d'accueillir la Coupe du Monde 2018 dans son pays et on sentait qu'il prônait les valeurs du foot pour engendrer la solidarité, la fraternité entre les pays à travers la planète. Vraiment Vladimir, tu m'as touché, tu m'as ému et ça s'est vu sur ton visage et dans ton cœur. Ensuite, de belles danses et tout, j'ai pas compris, il y avait un serveur sur scène avec un nœud papillon doré, je sais pas qui c'était du tout, mais ils ont mis le mec qui faisait des cocktails là-dedans, je trouvais ça pas mal sympathique, à côté des Forlal, Laurent Blanc, Pouyol, Banks, enfin, toutes ces stars du football d'antan, plus ou moins d'antan d'ailleurs, un ballet de danse magnifique avec une petite breakdance, des danses incroyables, bolcheviques, et puis le tirage au sort. Et là, ben, Dédé le château. Et nous, on est chanceux de ouf. Rendez-vous compte. J'ai les groupes sous les yeux là en même temps. On prend le Pérou, qui était chapeau numéro 2. Il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait le Mexique, il y avait l'Hurouaïe. On prend le Pérou. Alors certes, de belles qualifications, une équipe tenace, qui a tenu tête à l'Argentine, mais bon, qui n'a pas tenu tête à l'Argentine ? Mais on prend le Pérou. Ensuite, on prend le Danemark, sorti du chapeau 3. Il y avait l'Islande, qui s'est qualifiée, belle qualification et qui a fait un bel euro. Il y avait l'Egypte, très très forte équipe en Afrique. Il y avait le Sénégal, il y avait Costa Rica. Non, nous, on prend le Danemark, je pense qu'on s'en sort très bien sur ce chapeau numéro 3. Et en 4, on prend qui ? L'Australie, je pense la plus faible équipe de la compétition. Il y avait moyen de prendre le Nigeria. On aurait pu prendre la Serbie, on aurait pu prendre le Maroc, la Corée du Sud. On prend l'Australie. Si on ne sort pas premier de la poule, je ne sais pas ce qu'il faut. Les autres poules maintenant. La première, Russie, Arabie Saoudite, Egypte, Uruguay. Je suis désolé, les gèvres un peu sèches. Avec le froid, vous savez, la bello, tout ça, tout ça. Enfin bon, voilà, je fais au mieux. Ok ? Je vois... Le truc, c'est que le premier match, c'est Egypte à Uruguay. Donc, Uruguay, on va dire. Egypte-Uruguay, si tu préfères. C'est le premier match. Donc là, ça va conditionner les autres. C'est-à-dire que celui qui sort vainqueur de Russie-Arabie Saoudite a une chance de se qualifier. Il a une chance de se qualifier selon le résultat Egypte-Uruguay. Les favoris, c'est Uruguay-Egypte. Arabie Saoudite-Russie, après, honnêtement, ça joue un peu de choses. Mais la Russie, ce n'est quand même pas très très fort. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas la folie non plus. Mais celui qui gagne ce premier match a une chance de se qualifier. Ensuite, Portugal-Espagne-Maroc-Iran. Pareil. Celui qui, entre le Maroc et l'Iran, gagne le premier match a une chance de se qualifier parce que derrière, il va pouvoir essayer de gérer. Derrière, il y a un Maroc-Portugal, un Espagne-Iran. Si le Maroc gagne, il joue le Portugal après. Si le Portugal a perdu contre l'Espagne, tu as une chance de faire un truc. France-Australie-Péros-Danemark. Bon, on commence par l'Australie. Il y a un terrain à vraiment faire un gros match. Et ensuite, Péros-Danemark, pareil. Celui qui gagne ce match, il a une grande chance de se qualifier. Finir premier, j'espère que ce sera la France, mais il a une grande chance de se qualifier. Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Le groupe le plus dur, selon moi, parce que là où il y a le plus d'équipes qui sont aptes à se qualifier. L'Argentine, parce que comme en 86, par exemple, malgré des mauvaises qualifications, ils peuvent très bien compter sur un grand joueur en 86, Temarodona, là, ça peut être Messi pour être champion du monde. Parce que vous vous rappelez qu'en 86, les qualifications de l'Argentine, ce n'était pas ça du tout. C'était les mêmes conditions que là pour la Coupe du Monde 2018. Donc voilà. Maintenant, moi, je les vois quand même limités au niveau du jeu. Il va falloir qu'ils se réveillent. Pourtant, ils ont une grosse puissance offensive. L'Islande, une équipe battante qui a fait un très bel euro, de très belles qualifications. Voilà. La Croatie, on sait que ça joue bien. On sait qu'il y a du niveau. On sait qu'il y a du Luka Modric, par exemple. Donc, il y a quand même du niveau en Croatie. Et le Nigeria, une plutôt belle équipe africaine. Même si j'ai un peu peur pour les équipes africaines sur cette Coupe du Monde. J'espère qu'ils sortiront leur épingle du jeu, va-t-on dire. Donc, honnêtement, Argentine, le vainqueur du match Croatie-Nigéria, c'est pareil. Je vois l'Argentine quand même finir première de son groupe, normalement. Et le vainqueur du match Croatie-Nigéria devrait sortir aussi des poules. Brésil-Suisse, Costa Rica-Serbie. Une poule plutôt pas simple pour le Brésil. Mais ils s'en sortent bien, honnêtement. Une poule pour un des favoris de la Coupe du Monde, avec l'Allemagne et l'Espagne. Une bonne poule. Donc, je pense qu'ils vont sortir premier. Et ensuite, pourquoi pas le Costa Rica ? Parce que la Suisse joue en premier le Brésil. Tu vas peut-être perdre contre le Brésil. Ça va être compliqué de rebondir après, alors que le Costa Rica peut battre la Serbie. La Serbie pourrait battre le Costa Rica, mais je vois plus le Costa Rica. Et là, tu peux encore une fois tirer ton épingle du jeu, même si tu joues le Brésil en deuxième. Donc, il faudra voir avec Suisse. Et ensuite, le dernier match Costa Rica-Suisse va être très très important, je pense. Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Alors, honnêtement, je vois l'Allemagne et le Mexique, même s'ils se jouent au premier match. Même si on sait très bien que l'Allemagne peut sortir victorieuse de ce premier match. Voilà. Et pourquoi pas un retour de Zlatan avec la Suède, à méditer. Un retour de Zlatan avec la Suède pour la Coupe du Monde. Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. L'Angleterre, ils n'ont pas de chance. Ils tombent la Belgique. La Belgique, ils n'ont pas vraiment de chance. Ils tombent l'Angleterre, mais ils vont se rencontrer au dernier match. Je pense que la Belgique et l'Angleterre vont se qualifier. Ils vont se disputer la première place au dernier match. Voilà, c'est comme ça. Le groupe le plus intéressant. Pologne, Sénégal, Colombie, Japon. Le groupe le plus intéressant. Il est dispersé sur la terre entière. Je pense qu'il est assez nivelé en termes de jeu, en termes de favoris. Il n'y a pas de gros favoris, je trouve, par rapport à d'autres poules. Du coup, il y a des gros buteurs. Il y a du Lewandowski, il y a du Mané, il y a du Falcao. Et au Japon, il y a un Japonais. Voilà. Non, je rigole. Tu as du Kagawa, par exemple, qui est très très bon. Pas un buteur, mais voilà. Et donc, tu as au Kazaki, par exemple. Et donc, le Japon un petit peu en dessous. Et honnêtement, entre Pologne, Sénégal et Colombie, je ne vois pas. Parce que certainement que la Colombie va battre le Japon au premier match. Et Pologne, Sénégal, celui qui sortira gagnant, là, il aura pris une grosse option. Pourquoi pas Colombie, Sénégal, mais je vois plus Pologne, Colombie. Voilà. En tout cas, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. On a fait un live vendredi soir. N'oublie pas maintenant. Je pense que ce sera tous les vendredis vers minuit. On fera un live. N'oublie pas. Tu viens, tu mets la cloche sur la chaîne, tu t'abonnes, tu mets la cloche. Comme ça, tu es au courant quand on fait des lives et quand il y a une vidéo. C'est ma première vidéo le dimanche parce que je n'ai pas pu la sortir hier, c'est tout. Et puis, il fallait que je cogite un petit peu, comme ça, tu vois, mon gars. Donc, vraiment, on a le cul bordé de nouilles. Dédé, bravo. Franchement, Lolo Blanc, bravo, tu les as tous impressionnés. Tu leur as fait peur. Ils nous ont donné un bon tirage. Si on ne sort pas, premier, invaincu, une que des victoires de cette poule, on est nul. On est zéro. Et pensez à un truc. Le concours Carrefour pour une télé 4K, vous allez y avoir droit. Pensez à participer, les gars. C'est très important que vous achetez votre télé. Et selon les résultats de la France, vous l'avez gratuite. Voilà. Et on peut être champion du monde. Je ferai mes pronostics pour la Coupe du Monde et bien plus tard. J'attends d'avoir les équipes, les blessés, tout ça, tout ça, et tout ça, tout ça. OK ? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du tirage. Une soirée. Magnifique, Vladimir. Bravo, parce que même si je ne suis pas en Russie à l'heure actuelle, on ne sait jamais, on peut être espionné. Donc, Vladimir, excellent. Et un truc. Sache que j'ai rencontré Vlad. Et si tu ne mets pas un pouce bleu, je t'envoie le KGB chez toi, OK ? Alors, partage la vidéo, dis aux gens de s'abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux, que mon foot à moi devienne notre foot à nous, tout ça, tout ça, et on est des gros châteux. Merci d'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo !